Bonjour, je suis Marie-Cécile Damave, je suis responsable d'innovation et affaires internationales dans le think tank Agri-D. Agri-D est issu de la Société des agriculteurs de France, peut-être le plus ancien think tank français puisque nous avons été créés en 1867. Je suis donc en charge des questions technologiques, innovation et internationales. Je suis moi-même ingénieure agronome et donc en charge de ces sujets, j'ai la tâche de mettre en place un certain nombre de groupes de travail sur un ensemble de thématiques. Donc ça fait dix ans maintenant que je travaille chez Agri-D et nous avons beaucoup travaillé à un sujet spécifiquement qui est le changement climatique et quels sont finalement les moyens efficaces et rentables pour les agriculteurs pour faire face à ce changement climatique, donc de deux manières en termes d'adaptation et d'atténuation. Nous avons publié en 2022 une note de think tank à l'issue d'un groupe de travail qui s'est réuni longuement sur ce sujet spécifiquement. Et ce que nous avons constaté, c'est que l'agriculture bas carbone, c'est-à-dire qui permet de réduire l'empreinte carbone des agriculteurs dans leur activité, est vraiment une voie prometteuse. Prometteuse à la fois pour décarboner en fait la production agricole mais également pour décarboner le reste des secteurs d'activité économique. Donc je m'explique, l'agriculture bas carbone, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est une pratique agricole qui permet d'améliorer le bilan carbone des agriculteurs. Donc de deux manières, à la fois en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et puis en permettant de stocker du carbone dans les sols sous forme de matière organique. Ce qui a un double avantage en fait qui est à la fois permet donc de stocker ce carbone et d'améliorer le bilan mais aussi d'améliorer la fertilité des sols et donc les potentialités de rendement. Alors ça paraît simple comme ça mais en fait c'est des choses assez techniques et très agronomiques et donc c'est compliqué aujourd'hui de faire cette transition. Donc ce qu'on constate c'est que on parle de plus en plus d'agriculture régénératrice en fait dont fait partie l'agriculture bas carbone mais qui a aussi d'autres finalités. Par exemple d'entretenir la biodiversité, de prendre soin de la qualité des eaux en particulier. Et donc cette agriculture régénératrice, ce qui est intéressant avec elle c'est qu'elle cherche à répondre à différents objectifs environnementaux simultanément. Un certain nombre d'entreprises de l'agroalimentaire se sont emparées de cette thématique et aujourd'hui incitent un certain nombre d'agriculteurs à s'engager dans ces pratiques par en particulier des primes filières ou des accompagnements financiers ou de formation par exemple. Et ce qui est intéressant c'est que évidemment les agriculteurs ne sont pas isolés mais sont inscrits dans des chaînes de valeur de la production agroalimentaire. Et à partir du moment où un ensemble d'acteurs se mobilisent dans cette direction, il y a un potentiel de massification et d'efficacité qui est beaucoup plus important. C'est comme ça que donc la décarbonation peut se mettre en place, en particulier dans ces chaînes de valeur agroalimentaire, jusqu'à informer peut-être un jour, ça n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais peut-être un jour informer les consommateurs de ces bonnes pratiques au niveau de l'amont. Et je disais tout à l'heure que l'agriculture avait également le potentiel de décarboner les autres secteurs d'activité que le secteur purement agricole. En fait, ce qui est intéressant, c'est que sur les terres agricoles, il est également possible de fabriquer de l'énergie. Et on comprend qu'aujourd'hui, nous avons besoin à la fois de répondre à une exigence de souveraineté alimentaire, mais également une exigence de souveraineté énergétique. Étant donné la situation géopolitique internationale, le monde agricole a les capacités et est déjà engagé d'ailleurs dans la production d'énergie renouvelable. Je pense à la méthanisation agricole par exemple, je pense à l'installation de panneaux photovoltaïques, en particulier dans le cadre de l'agrivoltaïsme, qui cherche à créer en fait une symbiose finalement entre la production soit animale, soit végétale, et puis la production d'électricité à partir de panneaux solaires. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est la multifonctionnalité de l'agriculture qui permet à la fois de répondre à des enjeux alimentaires et énergétiques. Il y a d'autres enjeux et dans la partie énergétique, j'oubliais les biocarburants. Ça c'est des filières qui sont déjà instaurées depuis plusieurs décennies et qui sont fonctionnelles pour valoriser en fait différemment une même plante, une même ressource végétale en particulier, un petit peu d'animal mais beaucoup moins. Et puis il y a également d'autres possibilités de valorisation non alimentaire, en particulier avec des produits biosourcés qui, on va dire, se substituent aujourd'hui partiellement mais de plus en plus. Je pense aux produits pétro-sourcés aujourd'hui, par exemple, je pense aux bioplastiques qui permettent de se substituer au moins partiellement au plastique que l'on connaît aujourd'hui. Alors il y a toute une voie de valorisation qui s'appelle la chimie verte, la chimie du végétal et qui permet en fait ces valorisations. Donc là on est plutôt dans des chaînes de l'ordre de la chimie, de l'industrie lourde. Il y a aussi des chaînes nouvelles en termes de l'alimentation puisque, on le sait, pour des raisons nutritionnelles mais aussi environnementales, l'assiette se végétalise. Les recommandations nutritionnelles aujourd'hui sont pour un rééquilibrage entre l'animal et le végétal en termes de protéines dans l'assiette. Aujourd'hui on est entre 60 et 70% de protéines animales et puis le reste en protéines végétales et l'idée c'est de rééquilibrer à 50-50. Donc la question c'est comment mettre en place de nouvelles filières à partir de végétaux qui ne sont pas forcément très produits aujourd'hui, je pense aux légumineuses en particulier, qui ont des impacts environnementaux très intéressants au niveau agronomique puisqu'elles permettent de réduire en fait les apports en engrais azotés pour la culture suivante au champ. Et puis elles présentent également de bons avantages nutritionnels une fois consommées au niveau des consommateurs. Donc l'idée c'est comment construire, structurer des nouvelles chaînes de valeurs alimentaires avec des plantes qui ne sont pas encore suffisamment dans les champs pour pouvoir, on va dire, élargir le choix proposé au consommateur au service de sa propre santé et puis également au service de la santé environnementale. Donc j'ai prononcé le mot santé, c'est un mot clé puisque je travaille aujourd'hui à ce sujet, One Health, donc une seule santé. C'est une approche internationale qui en fait met en avant les interdépendances entre les santé humaine, animale et environnementale. Et dans un autre groupe de travail que j'ai animé pendant 18 mois environ, nous avons réfléchi à la place des agriculteurs au service de cette approche une seule santé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement il y a cette approche nutrition santé par l'alimentation, l'alimentation durable en fait, qui est à la fois bénéfique en termes nutritionnels pour les consommateurs, mais également vertueuse pour l'environnement, avec une dimension socio-culturelle également, et assez territoriale, assez locale, et bien évidemment la production agricole inscrite dans ces chaînes de valeurs répond à ces soucis de santé. L'agriculture régénératrice que j'évoquais tout à l'heure l'est également, puisqu'elle répond à la santé environnementale, à la santé nutritionnelle humaine évidemment, et puis animale, puisqu'elle tient compte du bien-être animal. Ce que nous avons vu dans ce groupe de travail, c'est que la santé des plantes, la santé des sols, doivent également être intégrées dans cette approche une seule santé, ça n'était pas le cas auparavant. Et puis, il nous a semblé important de mettre en avant la santé économique dans cette même approche une seule santé, puisque, en fait, si l'on souhaite que ce système devienne une mécanique vertueuse au service de la santé des humains, et bien ce qui est important, c'est que si des pratiques doivent évoluer, et bien il y ait évidemment une rémunération. Il faut trouver un modèle économique qui permette aux acteurs, en particulier les agriculteurs, de s'engager dans des actions qui soient bénéfiques pour toutes les santé au niveau d'un territoire, qu'il doit être possible de mesurer avec un certain nombre d'indicateurs fournis par les acteurs du territoire, je pense en particulier à la région administrative en France. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir articulé, en fait, ces différents acteurs qui vont surveiller la santé des humains, la santé des animaux, des plantes, des sols, la qualité de l'eau, la biodiversité, et puis la dynamique économique de ce territoire, avec un certain nombre d'indicateurs sur toutes ces facettes, en fait, de cette approche One Health, pour pouvoir avoir un diagnostic de santé territoriale, et pour pouvoir ensuite l'améliorer en identifiant des leviers d'action, pour pouvoir améliorer l'état de santé général d'un territoire. Et il nous semble que les agriculteurs, le monde agricole plus largement, ont un rôle clé, puisqu'ils sont implantés dans les territoires, et donc leurs actions sont impactantes pour la santé des sols, des plantes cultivées et non cultivées, en termes de biodiversité, la santé des animaux d'élevage et la faune sauvage, et puis, au final, la santé des humains. C'est pourquoi nous allons sortir une future note qui fait un certain nombre de recommandations en ce sens, en termes notamment réglementaires, proposant de mettre en cohérence, en fait, un certain nombre de réglementations qui aujourd'hui ne sont pas encore complètement rationalisées au niveau français entre les aspects santé, alimentation, environnement, climat en particulier. On est au sein d'un nexus, cette problématique tout est liée, en fait, entre ces différents sujets. Et il est important également de rendre cohérent, d'harmoniser les politiques publiques en ce sens, au niveau français, mais bien sûr au niveau européen, puisque les enjeux sont mondiaux. Ces problématiques de santé ont été, bien sûr, révélées au moment de la crise du Covid-19. On a bien tous conscience des impacts économiques, et pas seulement sanitaires, de cette crise sanitaire. Et l'idée, derrière One Health, une seule santé, c'est d'éviter de prochaines crises sanitaires comme celle-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, écoutez, je vous invite à retrouver nos travaux sur notre site internet agridé.com et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et X en particulier.